Je souhaitais m'exprimer avant tout sur cette photo, mais en la limitant de manière générale sur la photographie contemporaine et de manière plus particulière sur la photographie mexicaine avec Teresa Marcoles et le Colombien Oscar Munoz, artistes qui utilisent le médium photographique. Il me fallait réduire le champ de la photographie latino-américaine dans le territoire est immense et divers. À ce propos, je voudrais citer Miguel González, le conservateur du musée d'art moderne de Cali en Colombie. Dans un article publié sur les revues d'art contemporain en Amérique latine qui s'exprimait sur le terme d'Amérique latine apparu au XIXe siècle. L'art latino-américain ne possède évidemment pas une unité stylistique qui est composée d'efforts individuels, d'attitudes face à des idées politiques, de réponses à des phénomènes ambiants, de différentes perceptions de l'impact de ce qui est international. L'art latino-américain est donc une pluralité où il n'y a pas de tendance stylistique précise ni de cohérence dans les événements et la production des pays qui constituent cette pluralité. Il existe des abîmes, des contrastes et des distances infranchissables, ce qui est assez naturel et logique si nous pensons à la complexité d'un continent hétérogène. Alors dans cette logique, la photographie à d'Amérique latine n'a pas une unité stylistique et son développement et sa représentation suivent globalement l'essor de la photographie des autres continents. Donc qu'elle soit conceptuelle ou documentaire, classique ou avant-gardiste, identitaire ou bien d'actualité, la photographie latino-américaine connaît depuis quelques années un réel essor en Amérique, aux Etats-Unis pardon, en Europe, grâce notamment au travail conséquent des galeries et des institutions sud-américaines apparus à partir des années 60, avec notamment les ouvertures des musées d'art moderne au Mexique, au Brésil, en Colombie et au Venezuela dans les années 60-50, qui se sont consolidées au cours des décennies postérieures, du développement des foires d'art et des biennales, avec évidemment la première biennale de São Paulo créée en 1951, qui reste une référence dans le milieu de l'art en Amérique latine, mais aussi dans le milieu de l'art contemporain, puis des foires plus récentes comme Zona Mako à Mexico et Artebo à Bogota, et aussi avec la présence de jeunes collectionneurs sud-américains associés à des commissaires d'exposition européens et d'experts. Alors, à ce titre, je souhaiterais rendre hommage au travail remarquable effectué par le spécialiste de la photographie d'Amérique latine en France, M. Alexis Fabry, qui a réalisé plusieurs expositions marquantes, parmi lesquelles Urbes Muntantes, de la collection Laetitia et Stanislas Poniatowski, présentée au Museo del Banco de la Repubblica à Bogota, puis à l'International Center for Photography à New York, en 2014, et puis cette très belle et très majestueuse exposition américaine-latina en 2013 à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, qui proposait un large panorama de la photographie d'Amérique latine de 1960 à 2013. Il a enfin organisé l'exposition de Fernel Franco, dont je vous présente quelques images, toujours à la Fondation Cartier, en 2016. Et je voulais vous parler de Fernel Franco, parce que Fernel Franco est colombien, comme Oscar Munoz, et il a beaucoup photographié sa ville de Cali, il a beaucoup photographié les prostituées, les marchés de Cali, et il a beaucoup photographié cette ville en décrépitude, mais il en a effectivement qui devaient être reconstruites, et il en a vraiment réalisé des portraits assez remarquables, dont notamment cette image d'un marché à Cali. Il y allait régulièrement, parce qu'à la fin du marché, en fait, ils emballent les marchandises, et en fait, cette image a un aspect assez mortuaire, dont vous compondrez après le lien avec le travail de Teresa Margoles. Alors donc, il a effectivement présenté cette exposition de Fernel Franco. Je dois dire que c'était quand même une découverte pour beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais c'était vraiment une très très belle découverte. Et là, il va présenter une exposition du photographe argentin né en 1954 à Buenos Aires, Facundo de Zouveria, à l'America Society de New York, exposition qui avait déjà été présentée à la Fondation A à Bruxelles, où l'on pouvait découvrir des images en noir et blanc, extraites de carnets qui proposent un même motif répétitif à partir de maisons, de petits commerces, de publicités, d'enseignes et pâtes. Et ces images sont assez proches de Cartier-Bresson, Cartes, Robert Franck, mais aussi de Walker Evans. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, le travail d'Alexis Fabry a permis aussi la découverte de cette photographie latino-américaine. Les festivals européens aussi rendent souvent hommage à la photographie latino-américaine, avec le prestigieux Festival international des rencontres de la photographie à Arles, qui avait montré en 2013 une rétrospective du photographe chilien Sergio Larin, qui a été décédé en 2012, et sur une proposition de Madame Agnèsir, directrice de la Fondation A à Bruxelles-Bresson. Et il faut savoir que Sergio Larin a été le premier photographe sud-américain à intégrer l'agence Magnum, mais qu'il a eu une carrière fulgurante, parce qu'il a arrêté, je crois, vers les années 60, pour se consacrer à la méditation. Et donc, cette exposition a été présentée à la Fondation A à Bruxelles-Bresson en décembre 2013. Tu peux te rapprocher, j'ai ta chaise de micro. Vous ne m'entendez pas du tout ? Voilà, là c'est mieux. Alors, je vais décaler un petit peu mon installation. Alors, le Festival Espagnol, aussi, Photo Espagna, rend régulièrement hommage aussi aux photographes sud-américains, avec un focus sur l'Amérique latine en 2015. Alors, comme l'a rappelé Anne, moi je ne suis pas une experte, mais je suis une passionnée de la photographie latino-américaine. Et je souhaitais citer un extrait du texte d'Olivier Compagnon, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université Sorbonne-Nouvelle-Pareil 3, et directeur de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine, intitulé « Violence de la modernité, les Amériques latines depuis la fin des années 1950 », qui a été publié dans le catalogue de l'exposition latino-américaine. Au Mexique, la guerre sans concession déclarée par le gouvernement de Felipe Calderón contre les narcotrafiquants a clairement tourné à l'avantage de ces derniers, surarmés, qui ont multiplié leurs massacres, bénéficié de la corruption régnant parmi les forces de l'ordre et finalement entraîné le pays dans une spirale de violence face à laquelle les élites politiques et la société civile semblent complètement dépourvues. En Colombie, la lutte contre les cartels de la drogue a certes permis le démantèlement de nombreux réseaux à partir des années 1990, mais n'a pas empêché les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, guérillas actives depuis le milieu des années 1960, et largement reconverties dans le narcotrafic, de continuer à défier l'État et à contrôler d'importants territoires. Dans une majorité des grandes villes latino-américaines, meurtres, kidnappings et braquages de restaurants ou d'immeubles sont d'autant plus fréquents que la croissance économique actuelle, fièrement mise en avant par les médias et les élites politiques, n'atteste pas davantage l'incapacité des États à redistribuer efficacement les richesses, la permanence de la corruption et la mécanique implacable de reproduction des élites. A cette violence sociale s'ajoute une violence raciale héritée des temps immatérieux de la colonisation ibérique. Certes, partout ou presque depuis un quart de siècle, comme en Colombie en 1991 ou en Bolivie en 2009, ont été promulguées des constitutions gravant dans le marbre le principe du multiculturalisme, le droit des minorités à préserver leurs langues et leurs diverses traditions, le rejet de toute forme de discrimination liée à des critères ethniques. Certes, le Brésil s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique d'affirmative action censée donner aux minorités traditionnellement marginalisées un accès plus aisé à l'université ou à la fonction publique. L'Amérique latine n'a pourtant jamais été et n'est pas près de devenir ce paradis racial que l'écrivain autrichien Stéphane Zbeg, horrifié par la violence exercée par le pouvoir nazi dans l'Europe des années 1930, imaginé en 1940 dans le Brésil, cœur d'arrivée. Ce n'est pas un hasard si les langues espagnoles et portugaises telles que pratiquées actuellement en Amérique latine charrient encore des centaines de mots désignant la couleur de la peau, du plus clair au plus sombre, et traduisant la permanence d'une hiérarchisation raciale du monde dans les imaginaires. Vue sous cet angle, la modernité latino-américaine reste donc très largement en devenir, comme en témoignent les œuvres réunies dans l'Expo América Latina, tout à la fois miroir d'une histoire tumultueuse et reflet d'une contente pourner une réalité conflictuelle. Donc le choix de vous lire cet article, c'était pour rappeler la réalité violente quotidienne que vivent de nombreux habitants d'Amérique latine. Je voulais aussi donc revenir brièvement sur l'exposition América Latina pour rappeler que les 72 photographes sélectionnés s'efforçaient de recoller les morceaux d'une Amérique latine démembrée en mettant leur pays en perspective. Dans cette exposition, il était question de révolution cubaine, de dictature argentine et chilienne, guérilla au Pérou, mais aussi de libéralisation économique et des conséquences sociales. Volontairement, je n'ai sélectionné que deux photographes présents dans l'exposition pour faire un focus sur deux artistes dont l'œuvre est très marquante et rappelle et illustre le propos d'Olivier Compagnon. Cette introduction pour vous expliquer le choix de ces artistes Thérésa Margolès et Oscar Mounios, dont la puissance des images et des mots via la photographie, des collages, la sérigraphie, la vidéo ou bien des installations, reflètent une réalité violente où la force de la mémoire et du souvenir sont au cœur de leur pratique artistique. On va commencer avec Thérésa Margolès qui est née en 1963 à Pouliacan dans l'état du Sinaloa. Pour situer la ville, elle se trouve sur la côte du golfe de Californie, sur la côte ouest. Et Thérésa Margolès a grandi dans la capitale des narcos-tratégants, marquée par le commerce de la drogue et la mort violente de nombreux jeunes. Elle cherche à retranscrire ce traumatisme par des installations, des photographies et des performances. Diplômée en médecine légale et en sciences de la communication, sa démarche artistique est déjà très orientée vers le monde des morts. Ses premières œuvres voient le jour avec le collectif Séméfo, qui est l'abréviation de l'Institut médico-légal, qu'elle fonde en 1990 avec d'autres artistes de l'underground mexicain et avec lesquels elle va travailler jusqu'en 1999. et qui témoigne d'une radicalité et d'une rare violence. Alors, il faut savoir que depuis ses débuts, Thérésa Margolès travaille sur les lieux du crime, la morgue où elle recueille la matière première de ses futures créations, le sang, le liquide servant à laver les caves, les organes, les draps qui recouvrent ces mêmes corps, et toute son œuvre est une réaction à la violence endémique qui ravage le pays, celle liée au narcotrafic, aux morts violentes et à l'injustice sociale. Et c'est la seule artiste à puiser systématiquement la matière première dans les résidus laissés par cette même violence. Alors, on peut dire que l'œuvre de Thérésa Margolès est indéniablement morbide, non par ce qu'elle représente, mais par les éléments qui la composent. Ses œuvres en tant que telles sont souvent décrites comme minimalistes, utilisant des matériaux pauvres. Si ce n'était le matériel humain en jeu, on pourrait penser à un art abstrait visant à révéler des formes épurées. Mais le matériel qui compose l'œuvre ramène au cœur de la problématique du travail de Thérésa Margolès, la mort causée par la violence. Et tel est vraiment l'unique enjeu du travail de Thérésa Margolès, pour dénoncer une violence qui est devenue une banalité et un phénomène social de plus. Dès lors, tout son intérêt se porte sur les corps qui hantent les morgues où elles travaillent, résidus des corps assassinés, sans laisser sur des draps, recouvrant les cadavres, des victimes de représailles, graisses humaines, eau ayant servi à laver des corps après l'autopsie. Et cette esthétique de la trace, de l'empreinte et du rebut humain constitue un véritable vocabulaire du cœur meurtri. Alors, je vais la passer assez rapidement parce qu'elle est assez forte, mais si ses premières œuvres reproduisaient des mises en scène macabres, avec effectivement un carousel, enfin des chevaux modifiés rassemblés dans un carousel, rapidement, par la suite, un dépouillement se fait et le matériel organique du corps humain l'emporte. Ainsi, elle va envoyer l'eau utilisée pour nettoyer les cadavres à la morgue et la graisse humaine dans le nombre de performances et dans des sculptures à base de blocs de béton. Et son arme est également en place la participation du public à l'œuvre avec une interaction troublante des sens. Dans ses différentes installations, elle place le spectateur comme acteur privilégié au centre d'un dispositif. Il participe et pénètre corporellement dans les œuvres. Ici, dans l'œuvre Vaporisation, le spectateur s'immerge dans un espace où chaque particule d'eau en suspension porte en elle la mémoire du mort. Chaque visiteur est alors envahi par la vapeur des morts. Une brume est créée à partir d'eau utilisée pour laver et désinfecter les cadavres à la morgue de Mexico, souvent physique du dernier lavage, processus de dissolution et de disparition. Elle a réalisé une autre performance NLR qui présente des bulles qui flottent dans le plafond et qui se désintègrent sur la peau du spectateur. A première vue, c'est un moment de plaisir innocent mais qui va se transformer en une révélation plus désagréable à la vue des cartels signalant la provenance de ces bulles. Il n'y a aucune importance finalement à ce que l'eau soit désinfectée mais c'est surtout la stigmatisation de la morgue qui transforme la beauté de l'oeuvre en une chose terrifiante. Et finalement, le spectateur fait partie du processus de deuil. Il s'engage dans une relation avec les morts et le souvenir de ces disparus mexicains. Alors, Teresa Marcolès déclare qu'elle a découvert que la morgue était un véritable thermomètre de la société, que c'est cela qu'elle trouve intéressant. En tant qu'artiste, elle ressent le besoin de dire ce qu'elle voit dans une mort. Elle doit communiquer ce qu'elle observe là-bas et ce qu'elle a appris. Et finalement, à travers l'utilisation de matériaux particuliers et subtilement mis en scène, on assiste à une nouvelle visibilité de la mort qui se distingue de celle habituellement proposée. Alors, je voulais poursuivre avec une autre pub de Teresa Marcolès qu'elle a présentée à la FIAC et à Paris Photo cette année. Teresa Marcolès est représentée par la galerie parisienne Mort Charpentier et dans cette oeuvre intitulée La Sombra, elle présente tout d'abord un ensemble de photographies en couleurs figurant la collecte de bouteilles en plastique avec ces liquides dont je vous parlais qui représentent effectivement soit le sang, soit les eaux usées, soit la graisse humaine et à partir de ces liquides mélangés, elle va réaliser un monument aux morts en béton dédié à toutes ces victimes de cette violence et ce bâtiment aux morts sera installé dans un square public à Los Angeles. et ce qui est intéressant dans cette oeuvre c'est effectivement d'imaginer le public, des familles, des enfants s'asseoir effectivement et récupérer un petit peu de fraîcheur sous ce mémorial quand il connaît toute cette histoire effectivement ça donne une dimension encore plus forte à son oeuvre. Je voulais aussi vous parler d'une de ses dernières oeuvres qu'elle a présentées El Exumado toujours à la galerie Morts Charpentiers et qui résume bien l'évolution de l'artiste vers l'évolocation de la mort plus suggérée et moins représentée frontalement qu'à ses débuts comme lorsque je vous ai montré le carousel et là elle a récupéré un fauteuil qu'elle a conservé puis embaumé dans un film transparent après l'explosion d'une maison pour être exposée dans la galerie. Et ce fauteuil finalement devient une discrète relique d'un univers intime disparu qu'elle soit préservée. On peut dire que les oeuvres de Thérésa Margoles sont considérées comme des actes de recyclage où le spectateur participe parfois très activement. Alors elle a été reconnue au Mexique dès 1994 et depuis elle est régulièrement exposée au Mexique et à l'étranger et elle a représenté son pays à la Denal de Venise en 2009 et elle est régulièrement présentée à la galerie Mort Charpentier et elle a exposé à la Tate en 2012. Alors là je voulais vous présenter l'ensemble de l'installation telle qu'on pouvait la voir à la FIAC avec effectivement ces trois éléments avec un livre aussi qui retrace un petit peu tout le procédé de Teresa. Alors maintenant je vais vous parler de l'oeuvre d'Oscar Moulios qui est lui né en 1951 à Popayana en Colombie et qui est considéré comme l'un des artistes contemporains les plus importants de son pays. Il est diplômé des Beaux-Arts de Cali et il développe depuis plus de 30 ans une oeuvre autour de l'image en relation avec la mémoire. La perte et la précarité de la vie comme vous allez le voir beaucoup moins radical que l'univers de Teresa Margulès que nous voulons évoquer. Grâce à des interventions sur des médiums aussi différents que la photographie la gravure le dessin l'installation la vidéo et la sculpture il s'intéresse aux mécanismes d'apparition et de disparition des images. Il utilise la respiration humaine l'eau la lumière la cire ou encore la poussière pour créer des oeuvres à caractère éphémère. On peut donc dire dans ce sens que son oeuvre défie toute catégorisation systématique. Alors Oscar Munoz a débuté sa carrière dans les années 70 à Cali dans un contexte d'effervescence culturelle et pluridisciplinaire intense qui a permis l'émergence d'une génération d'écrivains de photographes de cinéastes et d'artistes de premier plan qu'on a appelé aussi le groupe de Cali qui était notamment constitué du réalisateur Carlos Maillolo de Luis Ospinas de Fernel Franco ou d'Everastudio qui était peintre et photographe aussi. Et à cette époque Munoz travaillait avec le dessin au fusain sur des grands formats figurant des personnages tristes parfois sordides emprunts d'une profonde charge psychologique. Dès lors s'affirment les axes fondateurs de sa pratique parmi ceux-ci un intérêt constant et marqué pour l'aspect social un traitement très spécifique des matériaux et l'utilisation de la photographie comme outil de mémoire. Et tout comme Teresa Margoles Oscar Munoz insiste sur la relation entre l'oeuvre le spectateur et l'espace qui les accueille. Alors au milieu des années 80 Oscar Munoz s'éloignait des méthodes artistiques traditionnelles et il va commencer à expérimenter des procédés innovants que je vais vous présenter en créant une véritable interactivité avec le public. Il va dès lors travailler à une remise en question radicale de l'exercice du dessin de la gravure de l'utilisation de la photographie de la relation de l'oeuvre avec l'espace et il va ainsi abandonner les formats et les techniques traditionnels tout en conservant leurs racines et leurs ressorts principaux. Et l'utilisation des éléments fondamentaux l'eau l'air et le feu renvoient au processus au cycle et aux manifestations transcendantales de la vie de l'existence et de la mort. Alors pour la série Cortinas des Banneaux que vous voyez actuellement qui a été réalisée en 85-86 Munoz cherche des supports différents. Il le dit pour une image qui serait entre vapeur, dissolution, ombre, dématérialisation. Il reporte ainsi au pochoir des silhouettes sur des rideaux de douche en plastique mouillé forme qui flotte dans l'espace constituant un étrange balai fantomatique. En explorant ces surfaces inédites du rideau de douche mouillé à la surface de l'eau, des supports mouvants qui immobilisent l'image de façon plus qu'imparfaite. Celle-ci est souvent amenée à disparaître complètement comme une allusion à la fragilité de la vie et à la violence en Colombie. Avec l'oeuvre d'Ambu Latourio, il a fait un portrait de sa ville invitant le visiteur à marcher sur une grande vue aérienne de Cali couverte d'un plexiclas qui se craquait à chaque pas estompant le plan sous un réseau de fendiments. Pour ceux qui ont eu la chance de voir l'exposition d'Oscar Munoz au jeu de paume, elle invitait le spectateur au tout début de l'exposition. Je ne sais pas si pour ceux qui l'ont vue elle nous rappelle quelque chose. Celle-ci aussi était présente. C'est une oeuvre qui est composée de cinq vidéos et obsédée par la mémoire et la trace que l'on laisse une fois effacée du monde des vivants, Oscar Munoz crée avec la vidéo avec cette vidéo un mémorial dédié au disparu anonyme des morts violentes qui fait revivre sous la forme de dessins qui disparaissent pour réapparaître sans fin sur cinq autres écrans. Et alors, en fait, sur ces cinq écrans, il dessine avec un pinceau et à côté il y a un petit gobelet d'eau, il dessine tous les visages de disparus et à chaque fois le visage disparaît sur les autres écrans et il recommence à l'infini comme ça. Donc c'est vraiment un hommage à tous ces disparus anonymes toujours du fait de la violence et de la criminalité. Et puis, au milieu des années 90, il va inventer une technique fascinante, c'est l'impression sur l'eau et il va inaugurer sa série des narcisses qui sont des autoportraits avec de la poussière de charbon déposées par sérigraphie sur la surface d'un bac d'eau. Alors ces images sont effectivement très fragiles, elles se modifient ou se brouillent avec l'évaporation ou quand un robinet installé au-dessus lâche une goutte de temps en temps. Mais finalement, le plus fascinant dans ces autoportraits qu'ils dessinent grâce à ce pochoir à la surface de l'eau, ce sont ces images flottantes, fragiles, mais qui résistent. Dans le bac, l'eau va s'évaporer lentement et ne subsiste finalement au fond que des résidus secs de l'image décomposés mais encore discernables. Alors l'exposition qui s'appelait Protographie au jeu de paume, c'est un terme qui évoque le moment antérieur ou extérieur à l'instant où l'image est fixée pour toujours, présentait l'essentiel de ces séries dont vous avez pu voir quelques exemples. Ce que l'on retient de l'ensemble de l'œuvre d'Oscar Munoz c'est finalement la manière singulière qu'il a de créer des images éphémères qui en disparaissant invitent le spectateur à une expérience à la fois sensuelle et rationnelle. Sa manière d'associer la dissolution de l'image, son altération ou sa décomposition avec la fragilité de la mémoire et l'impossibilité de passer le temps. L'exposition au jeu de paume était de sous-tend une réussite sur sa capacité à explorer de nouvelles propositions et de s'inscrire dans un processus constant d'apparition et de disparition. Alors comme vous l'avez vu, donc effectivement ces deux artistes ont en commun ce climat de violence et de disparition et s'ils sont effectivement présents dans les musées, ils sont aussi présents dans les foires, les biennales et les festivals. Mais là, je vais élargir ce sujet pas seulement à ces artistes et vous parler donc plus particulièrement de Zona Maco qui est une foire effectivement à Mexico et Artebo en Colombie pour après vous parler de nos expériences avec des photographes mexicains dans un festival suisse où j'ai pu les inviter. Alors, la foire Zona Maco a été créée il y a 14 ans et demeure l'une des foires référentes en Amérique latine. C'est un petit peu on va dire le pendant de la FIAC en Amérique latine et pour l'information pour l'édition 2017 elle intègre déjà 17 galeries mexicaines dont les plus connues Curie Manzito le laboratoire Patricia Condé Marceau OMR la galerie Delarte Mexicano GAM qui est la galerie la plus ancienne de Mexico je crois qu'elle a fêté ses 80 ans mais à un moment donné la directrice de la foire a souhaité développer mettre en avant la photographie en créant il y a deux ans Zona Maco photo mais qui ne se passe pas en même temps que Zona Maco elle se passe en février et elle se passe en même temps qu'une foire dédiée à l'antiquité donc c'est une foire beaucoup plus beaucoup plus petite puisqu'elle n'accueille que 24 galeries et avec un comité de sélection et l'idée c'est effectivement de créer de développer ce marché de la photographie au Mexique alors je crois qu'il faudra laisser un petit peu un petit peu de temps parce qu'elle est toute jeune donc c'est vrai que 25 galeries c'est peu l'année dernière en septembre non c'est ça c'est la deuxième pardon la deuxième édition qui se déroule en septembre la foire a réuni 15 000 personnes pour sa première édition donc la foire espère grossir mais c'est toujours un petit peu la question de savoir est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut séparer la photographie de l'art contemporain donc tout le monde n'est pas tout à fait d'accord mais en tous les cas il faut lui laisser le temps et puis l'autre foire dont je voulais vous parler c'est Artebo qui est une foire qui se passe à Bogota et qui est le reflet dynamique de la Colombie dans le domaine de la scène artistique qui est aussi une foire d'art contemporain qui n'est pas dédiée qu'à la photographie mais il y a il y a de la photographie et là il faut savoir que pour pour Artebo c'est vraiment un enjeu au niveau de la ville la ville est très impliquée dans le développement de cette foire qui s'entend effectivement qui tend à offrir davantage à l'international et la problématique d'Artebo c'est qu'elle se passait en même temps que la FIAG donc elle a dû déplacer ses dates pour maintenant la faire du 1er au 4 octobre et la directrice Maria Paz Gaviria expliquait que la foire a atteint un large niveau d'internationalisation et que ce n'est pas une foire latino-américaine mais bien une foire en Amérique latine et que voilà il y a beaucoup d'espoir sur cette sur cette foire sur les jeunes collectionneurs qui viennent sur les commissaires d'expo aussi qui peuvent y participer et donc la stratégie est vraiment de privilégier la qualité sur la quantité bien que la manifestation soit passée de 70 galeries en 2014 à 84 en 2015 donc c'est vous dire quand même effectivement l'essor de cette de cette foire qui continue pour la plupart à accueillir des enseignes d'Amérique latine mais qui s'ouvre effectivement à des galeries internationales effectivement comme Mort Charpentier puisque la galerie parisienne est un bureau à Bogota alors je voulais maintenant vous parler de mon expérience en tant que directrice d'un festival suisse en 2015 le festival Albus 1000 où j'ai pu inviter des photographes mexicains avec deux écoles notamment le Centro de la Imagen à Mexico et le PFC a montré qui est un programme de photographie contemporaine qui est orchestré par Alessandro Cartagena et grâce à Alessandro Cartagena qui m'a beaucoup aidée pour trouver des photographes mexicains ainsi qu'à madame Italo Schmetz sept étudiants ont pu exposer dans le cadre du festival sur la thématique du territoire et on sait que la relation entre la photographie et le Mexique est une histoire ancienne riche d'expérimentations et de découvertes et ce projet montrait toute la diversité et toute la toute la tout et le caractère volontaire de ces photographes qui sont qui sont venus nous accompagner pendant ce festival alors avant de vous présenter les photographes je voudrais vous présenter le travail d'Alessandro Cartagena qui expose ses oeuvres régulièrement pendant la foire parisienne de Paris Photo alors Alessandro Cartagena qui est né en 1977 lui il vit et travaille à Montreux et il est très ancré dans le tissu urbain et social de son pays il s'intéresse aux questions sociales et environnementales par le paysage et le portrait la périphérie des villes est un de ses principaux sujets avec notamment des séries comme Suburban Mexicana dans l'école dans lesquelles il évoque son intérêt pour ses ouvriers qui cantonnés aux abords de la ville et éloignés de la richesse rêvent d'un avenir aux Etats-Unis alors l'évocation prolongée dans son travail réalisé dans les états frontaliers à Nuevo León dans une ville qui croisse de façon exponentielle avec des problèmes liés au trafic de drogue à la contrebande et à la prostitution la population essaye de survivre dans cette série que vous voyez intitulée Carpoolers Alejandro Cartagena photographie depuis un pont autoroutier des milliers d'ouvriers qui tous les jours grimpent à l'arrière des pick-up pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail c'est effectivement un sobre constat sur les conditions de travail de nombreux Mexicains et leur transparence dans une société en crise alors tous les photographes invités ont travaillé autour de la question du territoire qu'il soit mental ou physique et c'est d'abord autour de leur pays le Mexique qu'ils ont réfléchi à cette question alors il faut savoir que la spécificité de ce festival c'était d'exposer dans des granges et dans des lieux un peu atypiques de ce petit village suisse et le hasard a fait que les deux écoles mexicaines se sont retrouvées dans un stand de tir en fait où on a pu imaginer ensemble une présentation qui pour moi est plus de l'ordre du laboratoire puisque eux étant basés à Mexico en fait ils m'envoyaient leurs images et ensemble on a imaginé une scénographie atypique donc ce ne sont pas des images qui sont qui sont encadrées ou contrecollées chacun a fait le choix d'utiliser les supports que nous avions donc ces panneaux ces panneaux de bois en fait que nous avons installés alors là on va commencer par le travail de Coral Carballo ce que vous voyez là ce sont donc des vues d'expo la qualité n'est pas très très bonne j'en suis désolée mais voilà elle m'a envoyé des images de meilleure qualité et pour pour Coral Carballo le territoire qu'elle donne à voir est une terre désolée symbolisée par des incendies ou bien par la couleur rouge-sang d'une rivière ce sont toujours des images très sombres qui décrivent un paysage post-apocalyptique l'autre photographe mexicaine invitée c'est Maria Louise Bravo alors là pareil vous allez voir un petit peu difficilement les photos parce que pour elle malheureusement je n'ai que des vues d'expo mais dans cette série de 2010 intitulée Collateral Damage Maria Louise Bravo évoque l'abandon et la décrépitude des bâtiments publics suite à des règlements de ronde dans la ville de Suada-Rouares ce projet a débuté en 2010 alors que la ville a atteint le triste record de 300 meurtres pour une population de 100 000 habitants et tous les bâtiments choisis parlent de rêves avortés pour les habitants qui ont dû quitter la ville et abandonner leur projet à cause de cette violence en déni pour Maria Louise Bravo le projet parle aussi d'espérance pour ceux qui sont restés et se battent pour récupérer leur ville alors j'ai oublié de vous dire qu'effectivement ces photographes pour la plupart avaient terminé leur cursus donc c'était voilà ils terminaient tout juste leur cursus et pour la plupart débutaient une première série en fait alors c'est le cas en l'occurrence pour Roberto Camargo qui est né en 1985 et dans cette série il est beaucoup question de représentation animalière singulière avec des cadrages serrés et toujours très sombres il s'inscrit lui dans un courant plus pictural on va dire où la notion de violence récurrente ou de criminalité n'est pas abordée même si son travail est très fort et il aborde la notion d'immersion comme il le dit sous trois actes principaux les sensations du corps les sens et les émotions et il faut savoir que Roberto Camargo se déplace énormément avant de trouver le meilleur endroit pour réaliser sa photo alors là aussi on quitte un petit peu l'univers des narcotrafiquants de la violence et dans le travail de Rodrigo Europezza ce sont des images plus minérales organiques qui nous plongent dans un univers faustien sombre et âpre sans figures humaines où les fumées s'échappant des montagnes rappellent la géographie mouvante du pays et puis alors il y avait le travail particulièrement fort de Yael Martinez avec une série intitulée The House That Bleeds Mexico Disappeared La maison qui saigne Le Mexique Disparu Yael Martinez a obtenu le prix de la fondation Magnum pour ce travail et là on retourne effectivement dans cette histoire du Mexique et de sa criminalité avec le point de départ qui se situe à Guerrero qui est l'un des états les plus touchés par le crime organisé c'est aussi le deuxième état le plus pauvre du Mexique et le plus violent ce qui fait que les conditions de marginalisation sociale et économique se sont détériorées créant des zones de non-droit et suite à la disparition de ses trois beaux-frères en même temps que les 43 étudiants disparus à Iboila et bien Yael Martinez a commencé à photographier les membres de sa famille et celles des autres familles disparues face à la douleur et au manque d'un être cher alors c'est vraiment un travail très fort très charbonneux et ces images illustrent la tragédie presque quotidienne de ces populations pauvres et voilà comme vous pouvez le remarquer elles étaient présentées sous forme d'ensemble alors là on passe aux trois trois étudiants du PFC de Montret et on est dans un travail plus contemplatif avec Satie Assevado pour qui le territoire est un espace symbolique qu'elle a cherché à se réapproprier en l'expérimentant à travers son propre corps via des autoportraits et sinon ces paysages en couleurs figurent sa relation singulière avec l'espace dans lequel elle y évoque l'identité la mort et la foi et le travail de Fernando Gallegos Fernando Gallegos lui a choisi un travail présente un travail sur la ville et de ses déambulations dans les villes il garde des traces poétiques fugaces qui disent son désir de trouver par de simples touches de couleurs pastelles des moments de sérénité je passe assez rapidement sur le travail de Marco Trevino parce que là c'est pareil j'ai eu très peu de photos et le travail de Marco Trevino est un travail plus concis plus conceptuel et transversal où texte et photographie se mélangent mais malheureusement je voulais vous les présenter ils sont tous là Maria Luis Fernando Iaël Rodrigo Sassi Marco et Roberto et je voulais vraiment leur vous parler d'eux ce soir parce que ce sont vraiment des photographes qui se sont énormément impliqués dans ce festival qui voulaient qui voulaient vraiment venir en Suisse ça a été assez difficile pour eux heureusement l'ambassade du Mexique nous a aidé au niveau du budget mais ça a été quand même compliqué pour eux et ce que je voulais vous dire pour conclure c'est que comme nous venons de le voir la photographie d'Amérique latine connait un réel intérêt sur son continent mais aussi à l'étranger les artistes seront connus pour leur sujet liés le plus souvent à une réalité et à un quotidien violent et si des artistes colombiens et mexicains s'emparent à ce point de leur pays c'est pour rappeler pour les mexicains notamment l'extension d'une mégalopole telle que Mexico menacée par l'incessante croissance démographique et le manque d'infrastructures adaptées ce qui fait que ce paysage urbanisé et dénaturé ravagé par une société urbaine qui n'a pas su tenir ses promesses industrielles et économiques souhaitées alors on remarque bien que dans ses travaux il est souvent question d'inégalité économique de criminalité de disparition et face à ces troubles sociaux la société civile avec ses artistes s'organise et se bat pour dénoncer pour construire et donner à voir un autre regard moins tranché sur ces pays profondément marqué par les conflits les guérillas le trafic de drogue comme je le sais il est souvent question dans l'ensemble des oeuvres que nous avons évoquées de souffrance et de deuil et ces oeuvres révèlent le sort d'une population en point à un abandon économique par ses travaux et par le pouvoir de l'image photographique elles sont aussi vocation à rendre hommage aux disparus et ainsi peut-être à faire évoluer les sociétés voilà je voulais vous remercier ma moitié ma moitié c'est